Les cryptos atteignent des niveaux extraordinaires d'adoption et d'investissement, ouvrant un panel de possibilités pour les entreprises, les gouvernements et les consommateurs. Cette phrase n'est pas de moi, mais bien de la société Visa. Je fais un petit aparté, si tu suis déjà mes vidéos, tu as pu remarquer un petit changement au niveau capillaire. J'ai tout simplement coupé une certaine longueur que je vais envoyer à une association caricative qui revend ses cheveux pour récolter des sous et ainsi pouvoir financer des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Je ne savais pas du tout que c'était possible, mais je trouve la démarche plutôt sympa. Ça ne coûte rien, c'est simple, rapide et surtout d'une grande aide. Bref, revenons à notre vidéo. Imagine une vie dans le futur avec un Internet 3.0 fonctionnant sur la technologie blockchain et une population mondiale avoisinant les 10 milliards d'êtres humains. 10 milliards d'êtres humains qui vont avoir besoin d'outils intuitifs et facilement accessibles pour se divertir, se réaliser et faire tout ce qu'on peut faire sur Internet. Ou plutôt, devrais-je dire, sur ce nouvel Internet cryptographique qui fait encore un peu peur aux plus novices comme c'était déjà le cas dans les années 90 avec l'émergence de l'Internet 1.0 et les bons projets un peu perdus dans un amas de projets frauduleux. Ce futur n'est pas si loin puisque nous sommes déjà officiellement 8 milliards sur Terre et que les plus grands de ce monde entament déjà leur transition vers ce Web 3.0. Que ce soit au niveau du marché de l'e-commerce, de l'industrie automobile, de la téléphonie, du luxe, ou de l'agroalimentaire, des banques, des banques centrales, pas besoin de chercher bien longtemps pour comprendre l'envergure que va prendre la technologie blockchain dans nos vies à tous. Mais pour rendre tout ça accessible au plus grand nombre, on va connaître une guerre acharnée de différents concurrents qui vont se battre pour obtenir le monopole de ce marché. Parce qu'Internet, c'est déjà utilisé par plus de 4 milliards de personnes et donc forcément celui qui va réussir à conquérir ce marché deviendra énorme. On va pas tourner autour du pot trop longtemps, tu l'as bien compris, la société Visa compte s'emparer du marché crypto, que ça nous plaise ou non. Je t'explique tout. En effet, Visa a bien compris que le futur était dans cette branche-là avec une tonne de fric à se faire à la clé en cas de prise de monopole. Et donc, quoi de mieux pour conquérir ce marché en pleine expansion qu'une société qui pèse 400 milliards de dollars et qui avait déjà en 2017 3 milliards d'utilisateurs de cartes bancaires sur son réseau. Qu'est-ce qui nous fait dire que Visa veut s'emparer de ce marché ? Le 21 octobre 2022, Visa a déposé un document très spécial auprès du bureau américain des brevets des marques de commerce. Ce document est un peu passé inaperçu à cause de tout ce qu'il s'est passé autour de FTX et pourtant, c'est une news incroyable qui va certainement bouleverser l'avenir des crypto-monnaies. Ce document indique l'enregistrement de nombreux produits spécifiques comme cités sur Cryptost, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, un portefeuille de crypto-monnaies, une marketplace de tokens non-fongibles, donc de NFT, un outil de gestion et de vérification des transactions sur la blockchain type Etherscan pour ceux qui connaissent et des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir et se divertir, sous-entendu un métaverse. Sur le document déposé, les termes ne sont pas aussi explicites mais on devine facilement dans ce texte-là qu'il s'agit de tout ce que je viens de te citer. Alors, que représente réellement ce document et quelle valeur a-t-il pour nous dire que Visa va sortir une plateforme crypto ? Ce document permet à Visa de demander un enregistrement de la société aux Etats-Unis comme marque de commerce ou de service par rapport à ses produits identifiés. En quelque sorte, si on était en France, c'est un peu comme une entreprise qui s'enregistre au registre du commerce et des sociétés en indiquant quel type de commerce ou de service elle va mettre en place au sein de sa société. Dans le cas de Visa, il demande l'autorisation de fournir une plateforme, ou plutôt un exchange crypto, des portefeuilles crypto, une marketplace de NFT, un métaverse et même de quoi scanner les transactions sur une blockchain. Ce qui indique que la société Visa est bel et bien en train de développer une marque autour de ce type de produit, s'investir pleinement dans le marché crypto et surtout s'attaquer à tous les fronts possibles. D'ailleurs, sur le site internet de Visa, on peut voir que sur la version française du site, il y a déjà une page « Payement numérique avec Visa Token » dans la rubrique « Entreprise ». La page nous explique qu'ils ont réuni en une seule plateforme tous les paiements via téléphone, mobile, appareils connectés et e-commerce, que Visa Token Service peut nous aider à établir et gérer nos expériences de paiements numériques tout en protégeant les informations sensibles des consommateurs, donc contre la fraude. Ils présentent leurs trois outils essentiels, un coffre-fort numérique pour stocker les tokens et les délivrer en toute sécurité lors des paiements, un outil de gestion des tokens et surtout un outil de gestion des risques pour permettre aux utilisateurs de programmer des contrôles par rapport aux mécanismes de fraude. Mais sinon, à part ça, ils expliquent quelles solutions ils apportent paiements sans contact, paiements personnalisés, solutions e-commerce, mais rien de plus. Alors que sur la version US du site Visa, il y a beaucoup plus de détails, comme si pour l'instant, tout n'était pas encore finalisé avant de déployer à l'international. Bon, à moins que ce soit à cause de problèmes juridiques pas encore réglés par rapport aux autres pays. Mais dans la rubrique entreprise et sous rubrique commerce nouvelle génération, ils ont la page Visa Crypto Solutions que nous n'avons pas en France. Donc, dans cette page, ils expliquent les bases de la crypto et ce que ça représente. Ils disent que pour que la crypto réalise son plein potentiel, ils connectent les réseaux de crypto et de blockchain à leur réseau de paiement mondial. Qu'ils ont un réel souhait de stimuler l'innovation pour offrir un accès et une valeur encore plus grande à l'écosystème de la cryptographie. Ils parlent de leurs 65 partenaires crypto qu'ils ont, du fait qu'ils ont développé des solutions qui permettent à tout secteur de tirer profit de l'intérêt croissant des crypto-monnaies. Ils parlent de leurs outils permettant de découvrir les recherches de Visa sur la perception des consommateurs à l'égard des crypto-monnaies pouvant influencer sur le commerce. Ils traitent les sujets de l'interopérabilité blockchain qui est un problème que Visa peut apparemment résoudre. Ils abordent comment les NFT engagent leurs fans dans la crypto et le commerce. Comment rendre possible les transactions hors ligne en monnaie numérique ? Enfin, voilà, tout plein de choses qui montrent que Visa est impliquée dans la crypto. Mais pour l'instant, mis à part ce document et les infos qu'on voit sur leur site, ils n'ont pratiquement rien laissé filtrer, aucun exchange crypto n'est encore sorti, aucune date ni aucune info n'ont été donnée quant à ce sujet. La news a été très peu relayée tellement elle a été noyée dans le bordel provoqué par FTX et sur Twitter, seul l'avocat spécialisé en dépôt de marque Mike Condoulis avait relayé et soulevé l'info. Tout comme il vient d'annoncer également que JP Morgan, une des plus grosses banques au monde, est désormais une marque déposée de transfert de monnaie virtuelle, de change, de traitement des paiements crypto, de compte virtuel et de services financiers. D'ailleurs, ils précisent que la demande de JP Morgan a été accordée par l'USPTO. Bon, concernant Visa, on ne peut pas affirmer avec certitude s'ils vont sortir tout ce qu'ils ont spécifié dans le dépôt de marque. Mais en tout cas, quand on sort un tel document, c'est que c'est en bonne voie, il y a de grandes chances qu'ils soient en train de taffer dessus et qu'on ait peut-être une belle surprise en 2023-2024. Après, je dis belle, mais je ne suis pas non plus forcément fan à 100% à l'idée de voir Visa prendre le monopole du marché crypto, surtout si l'exchange qu'ils sortent est une solution centralisée qui n'apporte rien de plus que ce qu'on connaît déjà. Je serais un peu déçu. Les péripéties avec FTX montrent une nouvelle fois les limites de la centralisation. Sauf que pour l'instant, aucune plateforme décentralisée n'est vraiment accessible au grand public et je pense sincèrement que l'avenir sera celui qui sortira THE plateforme décentralisée, accessible à tous, hyper intuitive et facile à utiliser. A voir si ce sera Visa. Après, avec l'arrivée de Visa sur ce marché, il y a quand même des points positifs, notamment au niveau de l'adoption de masse vu le nombre d'utilisateurs de commerce qui touchent et aussi d'un point de vue concurrentiel. Généralement, plus il y a de concurrence, plus les sociétés se bougent pour innover et sortir des produits toujours plus dingues. Donc à voir. Une question qu'on pourrait se poser aussi, est-ce que la faillite de FTX est une bonne ou mauvaise chose pour Visa ? Parce que Visa avait annoncé un partenariat avec FTX pour sortir une carte dispo dans 46 pays différents et que le projet n'aboutira donc certainement pas. Mais la faillite de FTX pourrait aussi au contraire laisser plus de place à Visa aux Etats-Unis pour sortir leur propre exchange et s'émanciper. Bref, on a tendance à voir plus, on se tient au courant. Merci pour le visionnage et l'intérêt toujours plus grand. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui sont abonnés. On se dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501